On passe maintenant à ce symbole-là. Est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez bien la différence entre celui-là et celui-là. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'on prend le tas et on ajoute un point. Quand on prend le tas, le voilà, tac, 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 et on ajoute un point, tac, tac, et on ajoute un point, tac, tac, et on ajoute un point, tac, tac, et on ajoute un point. Quand on prend le tas, notez qu'on peut aussi noter de cette façon-là. Voilà. Donc, notez que si on ajoute le point au-dessus, au-dessus du tas, ça va devenir, au lieu du tas, ça va devenir azad. Azad. OK? Donc, je vais utiliser les voyelles. Donc, voilà, 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 et voilà. Celui-là, celui-là, c'est tout simplement... Bon, je vais ajouter un H. Donc, celui-là, c'est tout simplement... Celui-là, c'est tout simplement... Celui-là, c'est tout simplement... Celui-là, c'est tout simplement... Notez comment je le prononce. Je ne dis pas... Je ne dis pas, par exemple, The. The, c'est celui-là. Ça, c'est plus gonflé que le TheL. Ça, c'est... Ce n'est pas ZA, c'est VA. V-I-V-O-V-E. Il faut savoir prononcer comme ça. S'il vous plaît, répétez avec moi si vous le voulez bien. Donc, cinq fois. V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A. Donc, celui-là. 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 J'espère que c'est assez clair pour vous